Et c'était ça sa méthode, c'était d'utiliser la société civile pour peser sur les partis politiques et finalement contourner l'obstacle de la guerre. Ça c'est une... je pense que c'est quelque chose dont on devrait encore s'inspirer chaque fois qu'on est dans une situation où l'autonomie, voire l'indépendance, puisqu'il avait ouvert la possibilité d'indépendance à l'issue du référendum qui va d'ailleurs avoir lieu au cours de l'année 2018. Au fond, tout ce qu'il a fait en 1988 est aujourd'hui toujours en place et on va voir comment les choses se déroulent. Je pense que l'idée de l'indépendance n'est plus tout à fait d'actualité en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et que même les canaques sont assez modérés là-dessus. Alors évidemment, il y a toujours des groupes plus ou moins combatifs qui voudront sans doute remettre les choses sur le tapis, mais je pense qu'il avait vraiment réussi à convaincre qu'il fallait mettre fin à cette colonisation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et ce faisant, au fond, il montrait qu'on aurait pu terminer la gare d'Algérie autrement et plus vite. Merci.